Europe 1 Europe 1, 8h41 Nicolas Canteloup C'est Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup Et ce matin, c'est notre ami Nicose qui est avec nous. Bah oui, vendredi, Nicose ! Ouais, 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 ouais ! Content de vous retrouver ma chère Julie, bonjour à tous autour de ce studio. Ouais, ouais, chaque semaine, les amis, vous gagnez un ouais. À la fin de l'année, cher Laurent, cher Natacha, cher Thomas, l'intégralité de la rubrique sera composée de ouais, 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 enthousiaste ! Alors, tout à l'heure, ne loupez pas dans mon émission De quoi j'ai l'air. Vous savez, je le cogerai, oui, Laurent, c'est une émission où on évoque les chansons préférées des people. Et je reçois Michel Drucker, on va faire un tour, si vous voulez, dans sa playlist. Par exemple, cette chanson qu'il écoutait, Michel, et qui sera votre païla d'ailleurs, cher Laurent, à Mazamé. La chanson qu'il écoutait, faudrait, ça va pas d'ailleurs lui passer, la chanson qu'il écoutait lorsqu'il avait 20 ans. C'est fou la jeunesse. Mais attendez, attendez, il écoutait ça quand il avait 30 ans, écoutez ça. C'est un swing, il était totalement déjanté, mon Michel. C'est autre chose que Kenji, tout de même. Ah, oui, ça va. Ah, vous aimez Kenji, vous, Julie ? Euh, bof. Oh, c'est pas bien, c'est bien, on l'aime bien avec Kenji. Et puis, vous savez, d'ailleurs, il sera là aussi pour faire une surprise, d'ailleurs, à Michel Drucker, et lui faire découvrir la chanson, la véritable chanson du 21ème siècle. D'ailleurs, Kenji va nous offrir un extrait tout de suite. C'est Kenji. Eh, papa ! Est-il y a qui ? Brrr ! Mais il y a mon Kenji. Kenji est dans la place pour chanter. Et l'émission, elle va cartonner. Bon, la chanson, c'est pas compliqué. Je me contente de faire des rimes en E. Il suffit de pas dérailler. Surtout au participe passé. Franchement, il n'y a pas de raison de se faire chier. Il suffit de pas prendre de rimes en houille. Ah, ben alors ? Je suis pas bête. Alors, Kenji, Kenji, si tu veux une rime en E, il suffit de dire ouais. Ou alors, si tu veux, ouais, 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 ça finit en ouais aussi. Voilà, allez, on continue pour les titres. Merci, Kenji, de ta participation. Les titres, on vous écoute. On vous écoute, Nico. Amnésie collective, en ce moment, c'est la mode. Les candidats à la primaire de droite prennent Jacques Chirac en référence. Et pas mal d'électeurs aussi, d'ailleurs, car pour être prêt à revoter Nicolas Sarkozy, il faut avoir la même mémoire que Jacques Chirac. Oh là ! Point commun. Hier, dans l'émission politique de France 2, Nicolas Sarkozy a cité Nelson Mandela comme référence. Et en même temps, ils sont, c'est vrai, assez proches. Mandela a fait 27 heures de prison et Nicolas Sarkozy risque de les faire. Paralympisme. La France a déjà 24, ouais, je le dis, ouais, 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 24 médailles aux Jeux Paralympiques. Mais voilà, elle est là, je le dis aujourd'hui sur votre antenne, sur notre antenne, la solution pour déboîter tout le monde au sport mondial. Il faut tout miser sur les Paralympiques. Il faut qu'on rende tous nos athlètes handicapés. Crevons les yeux de Renaud Lavignedi, qu'on coupe les bras de Christophe Lemaitre. Passez-moi un secrétaire, je vais m'occuper de Teddy Riner perso. Et si je n'y arrive pas, je pourrais toujours participer moi-même du coup aux Paralympiques. Riner, il va tous les éclater. C'est un grand champion, même amputé. Oui, merci, merci. Merci Kenji, on a pigé, on a pigé avec les rims. Oui, merci Kenji. Allez, bon, c'est bon. A toi Julie. Allez, merci Nikos, à bientôt. Hier en marche des manifestations contre la loi travail, il y a encore eu des échauffourées. Les forces de l'ordre sont intervenues. Mais comment la droite aurait-elle réagi s'elle avait été au pouvoir ? On va en parler avec le Monsieur Sécurité des Républicains, Eric Ciotti. Bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Camerol. Monsieur Soto. Monsieur Joubert. Est-ce que j'en oublie ? C'est bon, non ? C'est bon. On est au complet. Je suis, faut-il le rappeler, le Monsieur Sécurité de la droite, le John Rambo d'1m25, le Terminator de 39 kilos. Alors, comment réagir ? Je vous le dis. Comment réagir en cas d'échauffourer ? Eh bien, je pense que les forces républicaines de sécurité ne doivent pas se laisser impressionner. Lorsque l'on voit un casseur, Madame Leclerc, on doit montrer les muscles. On doit faire preuve... Ah ! Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y avait une araignée dans votre studio. Oui, enfin, vous souriez, mais enfin... Oui, mais quand ça pique... Bon, bref, j'en étais où ? Donc, les policiers, les policiers, je le dis, en tant que... Responsables de la sécurité. Voilà, de la sécurité. Ne doivent pas trembler devant les casseurs. Les forces de l'ordre sont équipées. Même si c'est vrai qu'un lance-flammes ou un bazooka ne serait pas de trop dans l'arsenal. Et je vous le dis... C'est pas exagéré. Madame Julie, je vous le dis solennellement. Ah ! Mais enfin, mais... C'est quoi cette fois ? C'est un moustique, là, qui tourne autour. Oh, mais vous avez peur des araignées et des moustiques ? Écoutez, comme tout un chacun, je ne suis pas fan des animaux vénéneux. Mais enfin, ce sont des insectes. Arrêtez. Oui, des insectes, des insectes. Oui, enfin, pour vous, c'est un insecte. Mais de là où je suis, d'en bas, ça donne l'impression d'être un ptérodactif. Bon, bref. Oui. Alors, revenons... Vous savez que si j'ai un bouton, il est presque plus gros que moi. Bon, alors... Revenons à nos boutons. A nos boutons. Si nous étions... S'il vous plaît, M. Cabral. Si nous étions au pouvoir, nous ne nous laisserions pas intimider par les casseurs et les syndicalistes. Et je reconnais la lâcheté habituelle des socialistes qui... Ah, putain ! Oh, M. Ciotti ! C'est une abeille. C'est quoi ? C'est une abeille. Oh là là. Sécurité, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sécurité dans votre studio, madame... Mais qu'est-ce que c'est, ce bazar ? Il a peur de se faire piquer. Il est taillé comme une criquette. C'est encore temps de m'écouter. C'est encore temps de m'écouter. Merci Kenji. C'est de l'éducation publique, ça, madame. Je m'en souviensserez. Kenji, on va vous laisser. Et merci, M. Ciotti. Nicolas Sarkozy a provoqué un tollé avec ses déclarations climato-sceptiques et en minimisant le rôle de l'homme dans le réchauffement de la planète contre l'avis de tous les experts scientifiques. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, M. Sarkozy. Bonjour, vous avez les yeux cernés. Vous allez me regarder hier soir. Hum... Écoutez, quelle vanité des experts scientifiques. Quelle présomption ! L'homme aurait le pouvoir de changer le climat, franchement. C'est lui prêter des capacités immenses, Mme Julie, beaucoup plus que celles qu'il a en réalité. L'homme est si petit devant Dieu. C'est quand même établi par de multiples études scientifiques. Notre globe terrestre se réchauffe. Globe, globe, déjà globe. Globe terrestre. Ça aussi, je demande... Oui, mais je demande à voir parce que... Écoutez, comme M. Elkaba, je fais beaucoup de sport. Cette théorie de la Terre qui serait ronde... Excusez-moi, je fais du footing. Je parcours pas mal de kilomètres. Et la Terre, devant moi, elle est plate. De temps en temps, ça m'autre, mais c'est tout. Alors, les postures dogmatiques, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer ce Galilée. Je me demande si... Il serait pas... Par hasard, il serait pas socialiste, ce Galilée. Oui, allez, c'est bon. Allez, merci M. Sarkozy. Je crois qu'on va vous laisser là-dessus. Oh là, c'est qui ça ? Oui, c'est moi ! Ah ! Super chiant ! Je suis venu avec 4800 pages de rapport du GIEC en 12 volumes sur les effets de l'industrie mondiale sur le climat. Si vous voulez, je peux vous les lire. C'est passionnant et très bien documenté. Non, 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 merci. Tout est paginé. Non, non, ça risque d'être un peu pénible. Les 4800 pages sont paginées. Oui, bon, c'est bon. On sait que l'homme influe en mal, d'une manière néfaste, sur le climat. C'est bon. Bon, mais dommage. C'était super chiant, mais super intéressant aussi. Vous voyez, sérieux, rigueur, sérité. C'est avec ça qu'on gagne une élection. Allez, à une prochaine ! Vous avez le bonjour de votre candidat préféré, super chiant ! Comme candidat, il y a Juppé. Il y a aussi Jean-François Copé. Mais j'ai d'autres rimes. Il y a que Cisco Morisset. Allez, merci Kenji, c'est bon. Et au revoir, super chiant. On n'a pas dit au revoir. On connaît désormais l'identité des candidats à la primaire de droite. Certaines personnalités ont loupé le coche à quelques voix de parlementaire près. Comme Nadine Morano, par exemple. Et voilà, on veut m'éliminer, mais qu'on me crucifie ! On cherche à me faire taire, Madame Julie. Mais croyez-moi, j'en ai des décibels à revendre. Oui, oui, ça s'entend. Je vais en crever des tympans. On ne me fait pas taire comme ça. Et ça, je l'ai crié à Nicolas Sarkozy. Attendez, vous l'avez crié à Nicolas Sarkozy ? Oui, 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 parce que je l'assume, je ne sais pas parler normalement. Je disais, je l'ai crié à Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, Nico, toi, tu dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et bien moi, je hurle très fort ce que les gens disent très haut. Et je veux avoir une voix qui compte dans cette campagne. En tout cas, autant que celle des autres candidats dont on ne sait même pas comment ils sont arrivés là, franchement. Bah, ils ont eu leur parrainage, c'est tout. Ils ont plus de réseaux que vous, en tout cas. Plus de réseaux, plus de réseaux. Jean-Frédéric Poisson, il a plus de réseaux que moi. Bah, faut croire. Non, mais franchement, dans cette primaire, il y aurait le poisson et pas la poissonnière, alors c'est ça ? Mais qu'on arrête ! Je ne demande qu'une chose, c'est que je puisse hurler mes opinions calmement. Oui, mais moins fort, s'il vous plaît. Merci Nadine Morano, merci beaucoup. Excusez-moi, Mme J, je peux reprendre ma chanson, je l'ai plantée tout à l'heure. Oh bah, allez-y, allez-y. Allez, tous ensemble, on va chanter ! Une chanson avec des rimes rare, c'est mes préférés. C'est des rimes qui ne sont pas compliquées. Même Thomas Soto peut y arriver. Et même Cabrol malgré le rosé. Et même Julie qui m'a préféré. Même Tachacha bizarrement coiffée. Thomas Joubert va vous présenter Son émission qui va démarrer Il va-t'on avoir comme invité ? Dans trois minutes vous le sauverai. Je crois que je vous ai bien tous complets. Thomas, je crois que ce serait bien de me couper. Je crois qu'on y passe pas la journée. Eh, hein, eh, rrrrrrrrrrrrr Mais nous reviens avec Kenji ! Eh, allez, allez ! Eh bien allez ! Eh bien allez merci ! Ça suffit Kenji, merci. Et bravo à Nicolas Canteloup, ainsi qu'à ses auteurs. Oui, bien sûr, Philippe Cap Rivière, Laurent Vacillon et Arnaud Demanche. Sous-titrage ST' 501